Et bien salut à tous et à toutes comment allez-vous c'est collection SW47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation et donc aujourd'hui on va se... enfin je vais vous présenter plutôt le Slave 1 de Boba Fett donc vous avez pu le voir dans dans une de mes dernières vidéos quand j'ai montré ce que j'avais acheté donc voilà donc voici je vous remonte la boîte et pour ceux qui ne l'ont pas vu donc voici la boîte donc avec deux équipements que je n'ai pas mis pour qu'ils puissent rentrer dans le cockpit enfin je pense qu'on peut mais bon je les ai laissé là c'est pas très grave hop l'arrière donc Boba Fett la figurine, le Slave 1 on montre un peu ce qu'il peut faire voilà donc on peut aussi avoir donc le Flametrooper le Soldat de la Résistance et le Y-Wing, pardon, Scoot Bomber donc en haut ce qui est écrit ici je vais vous le dire donc vous n'allez pas voir mais bon c'est pas très grave donc aux commandes de son chasseur Stellar Slave 1, Boba Fett traque le Falcon Millennium jusqu'à Bespin Bespin pardon pour mettre la main sur son précieux butin Han Solo donc voilà donc ce qui m'énerve un peu c'est qu'ils mettent Millennium Falcon et pas Falcon Millennium enfin surtout pour la lecture c'est assez gênant en fait donc bref sinon on est bon bah très belle boîte et sur le côté une petite image de Boba qui sont toujours très très sympathiques voilà donc maintenant hop on va s'attarder un peu plus sur le vaisseau que voici voilà je vous fais un petit tour assez rapide voilà donc on peut sur le même vaisseau on a aussi celui de Django Fett donc à part que c'est pas les mêmes peintures ils ont juste repris le modèle ils ont changé les couleurs et puis voilà donc bon bah c'est réussi il est vraiment super ce vaisseau moi en tout cas j'aime bien donc c'est bien aussi parce que enfin je trouve que ça peut servir aussi pour ben les Cyanaki collection pour les figurines qu'on peut avoir avec la gamme Micro Machine parce que les figurines sont assez petites et peuvent passer là donc c'est plutôt sympa parce que là pour les figurines de 10 cm c'est assez difficile voilà mais il existe des versions du Slave 1 un peu plus grande et où il y a des parties qui s'ouvrent enfin qui sont en gros adéquates pour les figurines de 10 cm enfin là ce qui est adéquat c'est juste le cockpit que je vais vous montrer voilà qui s'ouvre mieux que sur l'autre version donc voilà avec la figurine à l'intérieur donc c'est exactement la même c'est pour ça que j'en ai pris une autre voilà à part que celle-ci dedans n'a pas je vais enlever le jetpack comme je vous ai dit et le blaster donc à l'intérieur en fait il n'y a pas grand chose à vous montrer donc là il y a le cockpit il n'y a rien d'autre de très spécial donc voilà je le referme ici on a deux petits blasters qu'on peut tourner dans tous les sens ici on a le canon qui s'active grâce à ce petit bouton qui est là le petit loquet hop donc on va essayer de la toucher la figurine pour montrer bon ça l'a touché mais ça ne l'a pas fait tomber j'ai un peu mal visé aussi je ne voyais pas très bien et donc voilà donc les couleurs qui sont bien reconnaissables c'est assez dommage qu'à l'arrière ici j'aurais bien aimé un autocollant ou des couleurs de réacteur ça aurait été plutôt pas mal parce que là c'est assez fade donc voilà donc produit qui date de 2015 avec toutes les références qui sont écrites au dos si ça peut vous intéresser donc les ailes donc ils peuvent se mettre comme ça comme ça donc ça bouge quand on en bouge l'une ça bouge l'autre voilà donc en mode de vol par exemple et en quand il va pour se poser hop donc je suis assez content vraiment de la voir parce que moi j'ai les deux versions c'est peut-être pas les deux meilleures version du Slave One mais elle passe et puis au moins je suis sûr d'en avoir déjà deux dans ma collection donc je vous le conseille si vous n'en avez pas si vous en avez d'autres bon vous pouvez passer votre chemin je pense quand même il est pas mal mais les anciennes versions sont quand même dix fois mieux donc qui est vraiment enfin bon après il passe donc moi comme j'en avais pas d'autres que j'avais déjà l'autre version de Django Fade sur la même base je l'ai pris et donc voilà parce que moi ça complète bien mais si vous en avez d'autres par exemple de reprendre celui-là ça vaut pas vraiment le détour enfin après vous faites comme vous voulez moi c'est mon conseil mais après bien sûr il est bien je dis pas qu'il est nul il est bien il est bien donc voilà donc la figurine si vous ne la connaissez pas la voici donc c'est cinq niveaux d'articulation je crois que c'est une des mieux finis pour moi de cette nouvelle série donc avec le jetpack qui s'enlève voilà le blaster que voici et la figurine en elle-même donc avec la tête qui tourne le casque ne s'enlève pas bien sûr hop là ici on peut voir les articulations des bras c'est la même de l'autre côté et les jambes que voici donc je vous remonte d'un peu plus près voilà voilà donc avec le jetpack hop plutôt sympa comme figurine et le vaisseau je vous refais un dernier tour avec un peu de détail à des endroits donc quand même ce qui est bien c'est qu'ils ont pensé à mettre un cockpit où on peut mettre une figurine ça c'est plutôt sympa et donc ce qui vaut aussi le coup c'est que vous avez la figurine de Boba Fett qui est comprise avec le vaisseau voilà donc voilà c'était tout pour la présentation de ce vaisseau j'espère que ça vous aura plu donc dans la semaine je vais vous refaire d'autres vidéos ne vous inquiétez pas puis le week-end sinon c'est là où j'en fais le plus souvent vous êtes sûr d'avoir une vidéo sinon je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne fin de semaine et à la prochaine allez salut tout le monde et à la prochaine Sous-titrage ST' 501